L'aluminerie de Bécancourt construira ici un nouveau bâtiment de 35 000 pieds carrés pour agrandir sa fonderie. C'est là que se trouvera la nouvelle machine à coulée des gueuses, sorte de masse de fonds de brutes destinée à la revente aux fonderies. On parle quand même d'une bâtisse qui est très importante pour nos opérations. L'investissement de 73 millions de dollars va aussi permettre l'achat d'équipements et l'utilisation de technologies qui vont augmenter la production d'aluminium à valeur ajoutée tout en limitant les pertes. Donc, des nouveaux moules variables, une nouvelle scie. On va pouvoir faire de nouveaux alliages, on va pouvoir faire des lingots avec des dimensions différentes pour justement mieux servir encore le marché qui est croissant au niveau de l'automobile et de l'emballage en Amérique du Nord. C'était attendu, un pas de la compagnie, de dire on est sérieux, on est prêts à faire des investissements. Pour les employés, c'est sécurisant. Puis moi, je vois l'avenir vraiment formidable. Puis là, ça s'ajoute à tous les investissements qu'on a dans le parc. Le commentaire que je retiens, qui a été dit plusieurs fois, c'est qu'ABEI est ici pour rester. Donc, pour moi, c'est la plus belle nouvelle du jour. Pour le syndicat, quatre ans après la fin du lock-out en juillet 2019, ce projet est une bonne nouvelle pour l'avenir de l'usine. Ce serait une première étape qui minera éventuellement à d'autres investissements. On était rendu là. C'était l'investissement nécessaire pour accueillir les autres qui vont être nécessaires à assurer la pérennité de l'usine. Ça fait longtemps qu'on parle d'augmentation d'ampérage pour produire plus d'aluminium. Mais sans cette capacité-là de couler plus ici, à la fonderie, on ne peut pas envisager de produire plus d'aluminium. ABEI s'attend justement à une plus grande demande pour l'aluminium dans l'avenir. Entre autres pour les véhicules électriques, que ce soit au niveau du châssis, la carrosserie ou au niveau des batteries. On a plein, plein, plein de projets pour ABEI, mais on va garder ça pour une autre rencontre. La construction du nouveau bâtiment débute ce mois-ci. Et la livraison des premiers produits est prévue en 2025. Amélie Simard-Blouin, TVA Nouvelles, Bécancourt.